Bonjour, l'enseignement d'aujourd'hui va porter sur une introduction au concept de psychothérapie et une présentation des psychothérapies cognitives, cet enseignement dans le cadre de l'enseignement du DEST de psychiatrie 2018 d'Aix-Marseille Université. Tout d'abord, on va commencer à aborder ce terme et ce concept de psychothérapie qu'on peut décomposer en deux éléments, psycho et thérapie. On va voir que psychothérapie correspond autant à une thérapie du psychologique, quel que soit l'objet psychologique, qu'il soit pathologique ou non, qu'il touche à la pathologie ou à la souffrance, un malaise, un mal-être, un moment de crise. Et la psychothérapie, c'est aussi une thérapie par un média psychologique. Des dimensions psychologiques qui vont avoir un effet thérapeutique, telles que l'empathie, la chaleur, la sécurité relationnelle, des effets de raisonnement, des effets d'alliance. Donc psychothérapie, on peut l'entendre par les deux sens, c'est-à-dire une thérapie d'un objet psychologique, qu'il soit individuel, un couple, un collectif, un groupe, ou l'utilisation de la relation d'éléments psychologiques pour effectuer la thérapie. Nous allons réfléchir ensuite aux fonctions et aux spécificités des psychothérapies. Nous allons réfléchir à l'articulation entre la psychothérapie et l'approche médicale. Le cas de la psychothérapie à l'hôpital, le cas de la psychothérapie dans une pratique de ville. On peut s'interroger sur la fonction des psychothérapies. On pourrait dire que la psychothérapie a pour objectif d'aider le patient à mettre un sens à ce qui lui arrive, à ce qu'il est en train de vivre. Qu'il souffre d'une maladie, d'un mal-être ou d'un événement de vie critique, on va essayer de l'aider à faire sens et à l'aider à mettre un sens sur ce qui lui arrive. On n'est pas forcément dans un sens objectif, mais c'est le sens qui va s'accorder avec le patient, le sens qui va lui aider à pouvoir supporter, se retrouver en cohérence avec la difficulté qu'il rencontre. On peut, dans un champ de la psychologie sociale de la santé, on parle par exemple des représentations sociales de la maladie, c'est-à-dire que le patient a besoin de mettre un sens sur pourquoi au moment de sa vie il y a eu un cancer, pourquoi au moment de sa vie il y a un traumatisme, et donc là ça fait écho à des croyances antérieures, religieuses ou autres, qui lui permet de pouvoir ne pas rester dans un non-sens par rapport à un traumatisme, par exemple. Les psychothérapies, selon leur nature, vont favoriser des méthodes différentes pour développer ce sens. Exemple, vous avez un champ, notamment à l'hôpital, de psychoéducation, où le sens va se rattacher à la maladie, au fonctionnement de la maladie, à ce qui sous-tend la maladie. En thérapie cognitive et comportementale, il va y avoir ce qu'on appelle des modèles d'analyse fonctionnelle qui vont permettre de modéliser, d'articuler et de mettre un sens sur les dimensions. Dans le cadre de thérapie analytique, c'est par le biais de l'association libre, des associations d'idées, l'interprétation de l'analyste, des contenus latents, des rêves, des actes manqués, qui va mettre un sens qui n'était pas évident au départ. De la même manière que le repérage et l'identification des injonctions paradoxales, des systèmes de communication, sont fondamentales dans le sens qui va être donné au cours d'une psychothérapie du type systémique. Une des fonctions des psychothérapies peut être de l'ordre de la recherche d'une forme d'apaisement. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'apaisement sera forcément immédiat ? On peut imaginer que le fait d'aborder des sujets sensibles peut remuer le patient. On peut imaginer que le fait de confronter le patient en thérapie cognitive et comportementale à des situations d'exposition génératrices d'émotions va générer de l'angoisse. On peut imaginer que quelqu'un qui a subi un traumatisme, la réévocation à un moment donné de ce traumatisme va générer beaucoup d'émotions. Simplement, le patient ne vit pas ses émotions seul, mais partagé avec le thérapeute. Donc, l'apaisement ou la recherche d'apaisement n'est pas forcément immédiat. La recherche d'apaisement n'est pas directement contrôlable par le thérapeute, quelle que soit sa méthode. Elle va dépendre du rythme du patient, de ses ressources et de ses fragilités. On va se poser aussi la question de l'inquiétude du thérapeute face à sa propre émotion et face à l'émotion du patient. Le thérapeute pourrait être tenté de vouloir soulager trop rapidement le patient pour diminuer sa propre tension interne. La question de la psychothérapie soulève la question de la demande, c'est-à-dire contrairement à un soin qui pourrait être proposé par un médecin ou par un infirmier, le psychothérapeute fonctionne non pas uniquement en fonction de la pathologie, mais aussi de la demande du patient et de la manière dont il s'approprie sa souffrance, la manière dont il vit et la manière dont il est prêt ou non à pouvoir faire une démarche pour pouvoir avancer dans la résolution de ses difficultés. Donc, on va réfléchir sur la position subjective par rapport à la souffrance du patient. Dans d'autres modèles, autour des éléments de motivation, va se poser la question, par exemple, à quel stade ou à quel niveau de motivation est le patient. Très souvent, une psychothérapie demande une position active du patient. Le patient, dans les thérapies cognitivementales, va être collaborateur, va proposer des hypothèses, va devoir réaliser des consignes, des activités entre les séances. Si on est sur un modèle analytique, on ne parle pas de patient, on parle d'analysant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'analyser, qui est dans une recherche. Donc, dans tous les cas, la position est active et le travail de psychothérapie peut aussi, petit à petit, amener le patient d'une position plus passive, dans son rapport aux difficultés, vers une position plus active. de psychothérapie. Selon les psychothérapies, il y a toute une variante au niveau de la notion de directivité ou de semi-directivité du thérapeute. Dans le cas de l'analyse, la directivité, l'intervention du psy sera assez rare pour pouvoir marquer l'importance de certaines interventions en thérapie cognitive et comportementale. L'intervention du thérapeute est beaucoup plus fréquente, beaucoup plus guidée. Au départ, ces thérapies s'inscrivent dans une logique de psychothérapie brève. Donc, le thérapeute va essayer de canaliser le discours du patient en fonction de l'objectif déterminé en amont. L'objectif d'apaisement va varier selon le type de psychothérapie. En thérapie cognitive et comportementale, on va rechercher ce qu'on appelle une habituation émotionnelle, une distanciation cognitive, une diminution des évitements ou des conduites de réassurances. Donc, l'apaisement va se jouer autour de ces dimensions. On analyse plutôt l'apaisement autour de la prise de conscience de conflits intra-psychiques et une recherche de médiation de ces conflits. Les psychothérapies se définissent ou se différencient par cinq axes. Premier axe, la modélisation théorique, psychologique ou psychopathologique. Deuxième notion, la notion de cadre. Les psychothérapies vont varier selon les cadres proposés. La durée, la fréquence, le dispositif. Les interventions du thérapeute. Troisième point, la méthode d'intervention. Quatrième point, l'intégration ou non des aspects subjectifs de la relation. Et cinquième point, la nature de la formation théorique et pratique, ainsi que de la formation personnelle et l'éventuel travail personnel du psychothérapeute. Nous allons tout d'abord démarrer sur la question de la modélisation théorique. Chaque psychothérapie a construit un modèle, s'appuie sur un modèle théorique autour d'une conception particulière du symptôme ou de la pathologie. La théorie va influencer la manière d'interpréter ou de modéliser la difficulté rencontrée en par le patient. Quand on est dans des théories, quand on est en psychothérapie, nous ne sommes pas sur une recherche de vérité. Nous sommes sur des modèles qui permettent de pouvoir intervenir selon un certain axe de compréhension. Nous ne sommes pas dans une recherche de vérité objective absolue. Donc, il existe une psychopathologie cognitive, une psychopathologie systémique, une psychopathologie analytique qui permet de comprendre selon un modèle, par exemple, la dépression. La psychopathologie de la dépression en thérapie cognitive va s'appuyer sur des concepts tels que les schémas dépressogènes, sur la concentration autour de la perte d'envie. La psychopathologie analytique peut se baser, par exemple, sur des concepts d'idéal du moi, d'introjection, d'incorporation. Donc, chaque thérapie a son vocabulaire, à son axe d'intervention et a un regard différent sur la pathologie. On pourrait imaginer un objet et, simplement, chaque thérapie voit l'objet sous un angle, le même objet sous un angle d'attaque différent. Le rapport, la psychothérapie et les modèles théoriques vont influer aussi sur le rapport à la sémiologie. Autant les thérapies cognitives et comportementales peuvent assez bien se calquer sur des approches de type DSM, c'est-à-dire, vous entendrez parler, il y aura des bouquins sur les psychothérapies des troubles anxieux, psychothérapie du trouble anxieux généralisé, psychothérapie. Autant les psychothérapies analytiques se calquent plus sur des approches plus structurales, c'est-à-dire un regard plus basé sur des aspects de névrose, de psychose, de perversion ou d'état limite. Mais le regard est plus sur une approche plus globale qu'une approche qui serait scindée, comme on peut retrouver dans le DSM. Les vocabulaires et les termes, comme je vous le disais tout à l'heure, vont être différents. En thérapie cognitante mentale, on va parler, et les théories vont s'axer sur des notions de conditionnement, de comportement à prix dysfonctionnel. Très souvent, ces thérapies s'articulent avec une approche neurologique, biologique de la maladie. Dans les modèles analytiques, le symptôme ou la maladie peut être vu en termes d'aménagement, de compromis, de modalités défensives, avec la mise en évidence de mécanismes de défense tels le refoulement, la projection, l'annulation rétroactive. Par exemple, si on prend l'exemple de la vision de Freud sur le délire dans la schizophrénie, Freud évoque pour le délire une tentative de guérison, c'est-à-dire que le patient reconstruit une réalité plus tolérable pour lui, même si elle est délirante, que la réalité traumatisante initiale. Deuxième dimension importante est la dimension de cadre. Selon les psychothérapies, le cadre de la psychothérapie va varier. Cadre du dispositif, c'est-à-dire qu'en psychanalyse, en hypnose, le patient est allongé. Dans des psychothérapies d'inspiration analytique ou en thérapie cognitive mentale, le patient est en face à face par rapport au thérapeute, ou même peut se retrouver dans un cadre d'exposition, c'est-à-dire que le thérapeute peut aller à l'extérieur avec le patient pour l'aider à se confronter à des situations anxiogènes pour lui, un patient qui aurait la phobie de la conduite sur l'autoroute et le thérapeute qui l'accompagne en voiture, ou à exposition maintenant virtuelle avec des casques de réalité virtuelle. Donc, c'est très important que le cadre soit présenté au départ et autant il serait impensable dans un cadre analytique de pouvoir se déplacer avec le patient. Ça n'aurait pas de sens particulier, autant en thérapie cognitive mentale, ça fait partie du cadre et c'est important que le cadre puisse être suffisamment établi à l'avance pour pouvoir faire en sorte que le patient prenne l'habitude de ce cadre et que ce cadre devienne sécurisant pour le patient. Le cadre et le dispositif va toucher aussi à la question du temps, c'est-à-dire la fréquence des séances en analyse. Il est classique que le patient vienne voir son analyse deux à trois fois par semaine. En thérapie cognitive et comportementale, on est plutôt sur une séance par semaine. La question de l'argent qui va varier à l'hôpital, dans le privé. Les règlements, la prise en compte ou pas par la sécurité sociale. La question de la durée des séances en thérapie cognitive et comportementale. Les séances varient souvent entre 40 minutes et une heure. En analyse, les séances tournent autour d'une demi-heure. La question de la stabilité des rendez-vous au cours de la semaine. C'est-à-dire, est-ce que les rendez-vous seront toujours à la même heure, à la même date ? Le cadre, c'est aussi la nature des interventions du thérapeute. Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Est-ce que le thérapeute va intervenir beaucoup ou peu ? Est-ce que le thérapeute va donner des outils ou va se baser surtout sur les paroles, le discours du patient ? Donc, ça fait partie des questions de cadre qui, bien évidemment, peuvent être longuement développées. Donc, c'est très, très important pour le thérapeute de respecter le cadre. Bien évidemment, en pouvant assouplir et adapter le cadre en fonction de chacun. Mais les effets de cadre sont très importants. Troisième point, c'est au niveau des méthodes. Chaque psychothérapie a des méthodes d'intervention spécifiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, la psychanalyse se base sur une méthode d'association libre du patient et sur des interprétations de l'analyste. Interprétation du contenu du discours, interprétation des actes, des retards, des actes manqués et interprétation des effets de transfert. C'est-à-dire la place à laquelle le patient met le thérapeute et éventuellement aussi des effets de contre-transfert. C'est-à-dire la manière dont le thérapeute ressent les séances avec le patient. La méthode de l'analyse se base fondamentalement sur la question de l'écoute. Ce n'est pas une écoute avec une concentration permanente. C'est une écoute qui est qualifiée dans ce type de thérapie d'écoute flottante. En thérapie cognitive et comportementale, les méthodes vont s'appuyer sur un certain nombre de médias. Par exemple, les colonnes de bec que je développerai plus tard pour aider le patient à s'auto-observer, à analyser une situation émotionnelle selon un protocole particulier. Des techniques de restructuration cognitive, c'est-à-dire de travail sur les pensées négatives qui sont associées aux émotions négatives. Des techniques d'exposition et de prévention de la réponse, c'est-à-dire une confrontation du patient aux stimuli anxiogènes, aux cadres anxiogènes, pour petit à petit développer un effet d'habituation. Puisque le patient, très souvent, est dans un rapport à l'évitement de ces situations anxiogènes, ce qui entretient, vous augmente la réponse émotionnelle dans ces contextes-là. Des techniques de relaxation, de MDR, de travail sur la communication, sont aussi des méthodologies proposées. Quatrième point, c'est le rapport et l'intégration des éléments subjectifs, des éléments de la relation dans la prise en charge en psychothérapie. En psychanalyse se pose la question fondamentale pour ce type de thérapie de ce qui est appelé l'étude du transfert. C'est-à-dire qu'il y a dans ce type de thérapie l'analyse des effets relationnels, comme je disais tout à l'heure, de la place qu'occupe le thérapeute dans la relation, c'est-à-dire ce qui va se rejouer avec le thérapeute des difficultés antérieures du patient. Donc, l'analyse du transfert et la réflexion sur l'emboîtement entre le symptôme du patient et ses effets de transfert. En psychothérapie et notamment en thérapie cognitive et comportementale, sur des psychothérapies, par exemple sur la question des troubles de personnalité, on va s'intéresser à ce moment-là davantage sur la question d'attitude et de contre-attitude, c'est-à-dire sur la manière dont la pathologie aura un impact sur le type de relation qui va s'établir en séance avec le patient et aussi sur les cognitions du thérapeute en séance et ses modalités d'intervention en éco-difficulté du patient. Les psychothérapies posent aussi la question de la formation. Comment se forme à ce type de psychothérapie le parcours de formation en psychothérapie ? Donc, les lieux de formation vont être variés. En analyse, en psychanalyse, les lieux de formation sont très souvent des lieux associatifs, des associations développées, des grandes associations de psychanalystes. Certains, vous avez l'ASPP, la Société Psychoanétique de Paris, l'ASPS, la Société Psychoanalyse Freudienne, l'École de la Cause. Il y a différents lieux avec des associations structurées, avec une formation et des théories propres à chacune de ces écoles. sociétés basées plutôt sur le psychosomatique, par exemple. Et donc, ces lieux de formation se font selon des protocoles de formation, très souvent des formations tout au long de la carrière de l'analyste et des formations d'au moins une dizaine d'années de formation associées à une pratique. En thérapie cognitive et comportementale, d'autres associations, par exemple, l'association française, l'AFTCC, l'Association Française de Thérapie Cognitive et Comportementale, basée sur Paris, mais aussi en région, sur des formations initiales, très souvent en trois ans, et ensuite des formations plus spécifiques selon les modalités d'exercice de chacun. L'université, selon certaines universités, peuvent prendre en charge aussi des formations en psychothérapie sous la forme de diplômes universitaires. Selon les thérapies, il est fondamental ou pas de faire une démarche personnelle de la part du thérapeute. En analyse, le psychothérapeute ne peut devenir psychanalyste que s'il a fait une propre analyse personnelle, donc analyse dans un cadre analytique sur de nombreuses années, très souvent au moins une dizaine d'années d'analyse personnelle, pour envisager petit à petit de devenir membre ou adhérent d'une association. En thérapie cognitive et comportementale, il n'est pas forcément dans le protocole préconisé une démarche personnelle. Bien évidemment, vu la difficulté de ce type de pratique, ça pourrait quand même tout à fait avoir sa pertinence. Par contre, en thérapie cognitive et comportementale, on conseille tout au long du parcours ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire le fait de pouvoir évoquer des difficultés rencontrées avec certains patients pour réussir à avoir un recul et pouvoir avoir aussi les conseils d'un thérapeute plus expérimenté pour pouvoir aider lorsque l'on peut identifier des nœuds ou des difficultés dans la relation thérapeutique. On analyse le terme qui est utilisé, le terme de contrôle, contrôle qui peut être individuel ou contrôle qui peut être en groupe pour pouvoir évoquer des difficultés rencontrées avec les patients.